Oui méga, trop beau le lac aujourd'hui ! Oh, il y a des ninufars ! Il y a des ninufars, il y a même des pokémons ! Oh, il y a un Magikarp ! Ah non, c'est mon reflet ! Oh, j'ai faim, je mangerai bien un truc là ! Et si je pêchais du poisson ? N'oublie pas que c'est de ta faute si je dois faire ça ! Oh là là ! Et maintenant, relève-toi ! Et je sais pas moi, mets du fond de teint sur ton visage ! Regarde à quoi tu ressembles ! Tu veux que ta fille te voit dans cet état ? Tiens, qu'est-ce qu'elle fait encore dehors ? T'as toujours pas préparé le repas ! Mon dieu ! Allez, c'est bon, relève-toi ! C'était qu'une petite piche nette ! Mais Lisa, qu'est-ce que je t'ai déjà dit ? Tu joues pas à côté du lac, c'est dangereux ! Mais papa, maman elle a dit que je pouvais jouer sur le pont ! Je t'ai déjà dit, ta mère est une folle dingue, il faut arrêter que tu l'écoutes ! Et ne m'appelle pas papa, appelle-moi monsieur ! D'accord monsieur, est-ce que je peux jouer encore un peu ici avant de rentrer à la maison s'il te plaît monsieur ? Tu es comme ta mère au final ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous deux ? Moi, monsieur, moi j'ai la réponse ! Moi, monsieur, prenez mon tableau, monsieur, monsieur, s'il vous plaît, c'est moi, je sais, c'est quoi la réponse ! Excusez-moi de vous déranger pendant votre cours, mais je suis la maman de Melissa et je viens la chercher car il y a une urgence familiale ! Voilà, viens, viens ma chérie, viens Melissa, il faut que tu me suives, viens ! T'arrives maman, euh, monsieur professeur, la réponse de 2 plus 2, ça fait 22, voilà, j'ai tout dit ! Mais, mais maman, pourquoi t'es pressée comme ça ? Attends-moi ! Désolée chérie d'être brusque comme ça, mais je vais devoir t'emmener chez ta grand-mère ! Comment c'est chez mamie ? Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vue, je ne me rappelle même plus à quoi il ressemble ! Comment ça se fait que tu me ramènes chez mamie ? Chérie, ne pose pas trop de questions, ne t'inquiète pas, je vais t'amener chez mamie pour quelques jours et je te récupère rapidement ! Maman, elle a juste quelques petites choses à faire, hein ! D'accord, et papa, il vient avec moi ou pas ? Papa te rejoindra plus tard, ne t'inquiète pas, Melissa ! D'accord ! Tout ira bien à partir de maintenant ! Férit-toi chérie, on est arrivés, regarde ! Ta grand-mère, elle est déjà en train de nous attendre ! Allez, tu peux descendre ! Oh, salut mamie ! Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue ! Oh, chérie, c'est un plaisir de te voir ! Va à la maison, on te met trop chaud ! Trop cool ! Maman, elle a dit que t'habitais à la ferme dans une cabane, mais je croisais qu'elle blaguait, c'est trop la vérité ! Je veux aller monter, oui, je veux trop avoir une cabane plus tard quand je serai grande et habiter dans une... comme la tienne, mamie ! Oh ! Oh là là ! Oh ! Elle a mis un poulet au fond, ça c'est sûr, c'est pour moi ! Miam, 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 puis c'est faim, je ne sais pas manger de plus tard ! Je vais aller voir ma chambre ! Elle doit être en haut ! Mamie, elle a un jacuzzi ! Oh ! Oh non, 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 mam, elle va me gronder si elle voit que je suis toute mouillée ! Et c'est quoi ici ? Oh ! Oh, la salle de bain ! Et il y a deux éviers ! C'est moi, il n'y a qu'un seul évier ! Il y a des vraies toilettes ! C'est des vraies toilettes avec de l'eau à l'intérieur, pas comme chez moi avec des copeaux de bois ! Oh ! Je suis sur ma chambre, elle est en haut ! Non, 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 il faudrait que j'aille voir ça ! Oh ! Oh ! Miam, elle m'a laissé même un souhait ! Une voiture en bois ! Oh ! Oh, c'est trop beau ! Oh, j'adore ! Moi, je vais rester ici toute ma vie ! Oh, c'est trop chaud sous la couverture ! Elle est bien épaisse et bien chaude ! Je suis contente de te revoir, ma fille, et de revoir ma petite-fille ! Ça faisait des années que je ne vous avais pas vus ! Mais, soyons honnêtes ! Pourquoi es-tu venue me voir ? Et pourquoi tu me laisses Mélissa chez moi ? Écoute, maman, si ça ne te convient pas, je peux trouver une autre solution d'hébergement pour Mélissa. Ce n'est pas un souci. Mais pourquoi tu dis cela ? C'est un réel plaisir de pouvoir la voir à la maison ! Et lui offrir un cadre de vie... Comment dire ? Tu sais, maman, tu peux le dire, un cadre de vie meilleur que celui que j'ai pu lui offrir jusque maintenant ! Et tu auras totalement raison ! Et c'est aussi pour cela que je préfère qu'elle reste chez toi ! Je ne sais pas ce qui va m'arriver par la suite, mais je veux qu'elle soit en sécurité avec toi ! Oh non, c'est très inquiétant ce que tu me dis ! Tu peux rester à la maison, toi aussi ! Tu n'es pas obligée de retourner auprès de lui ! Je ne retournerai plus jamais auprès de lui, mais je dois en assumer les conséquences ! Maintenant, il faut que je parte ! Mais de quelles conséquences ? Tu parles, je ne comprends pas ! Écoute, tu me fais vraiment peur ! Reste à la maison, prenons un café et discutons-en ! Non, maman, je ne peux pas ! Mais je reviendrai la chercher dès que possible ! Fais-moi confiance ! Et sur ce, je dois y aller ! Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il a pu donc se passer ? Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Mais Mélissa, mais arrête de faire ta danse de jeudi, là, et continue à travailler dans les champs ! Ils ne vont pas se labourer tout seuls ! Oh, mamie, je suis vraiment désolée ! Et d'abord, ce n'est même pas la danse de jeudi, c'est la danse de mercredi ! Mamie, en plus, je t'ai installé Netflix sur la télé ! Il faut que tu regardes un petit peu ! Connecte-toi au monde extérieur ! Oh là là ! Oh, désolée, Mélissa, mais... Il fallait que je te parle de quelque chose de très important ! Qu'est-ce qu'il y a, mamie ? Qu'est-ce que tu voulais me dire d'important ? Écoute, ta mère va venir te chercher ! Tout à l'heure, il faut que tu ailles préparer tes affaires ! Mais après avoir labouré les champs, bien évidemment, tu ne y achèperas pas ! Quoi ? Mais non, moi, jamais je vais retourner avec ma mère ! Je me... Je ne me rappelle même plus des bons moments que j'ai passés avec elle, elle ne m'a jamais appelée ! Ça fait 10 ans, mamie, 10 ans ! Elle ne m'a donné aucune nouvelle ! Je ne compte pas y aller avec elle ! Non, je reste ici avec toi ! Écoute, Mélissa, il faut que tu lui donnes sa chance ! Ça reste ta mère, tout de même ! Et de toute manière, c'est elle qui a la garde parentale, tu n'as pas le choix ! Ah non, mais du coup, comment je vais faire, moi ? Elle n'habite même pas ici ! Elle habite à l'autre bout de la terre ! Et moi, ici, je suis bien ! J'ai des amis ! J'ai une école ! Je ne veux pas y aller ! Mamie, s'il te plaît ! Non, Mélissa, il faut vraiment que tu ailles faire ta valise tout à l'heure et tu vas partir ! Laisse une chance à ta mère ! Au moins, histoire de quelques semaines ! Et si vraiment, tu n'es pas bien avec... Avec elle, je suis sûre qu'elle serait d'accord que tu reviennes ici ! En plus, regarde, ça te changera un petit peu de la campagne ! Tu vas l'envile, tu vas pouvoir te faire de nouveaux amis ! Et regarde, une nouvelle école ! Ce n'est pas le début d'une nouvelle belle aventure ! Bon, d'accord, mais seulement si tu me promets que je puisse revenir si vraiment ça ne va pas avec elle ! Et est-ce que papa sera là ? Eh bien, non, ton père ne sera pas là ! C'est juste ta mère qui vient te chercher et vous n'allez habiter que toutes les deux ! Ok, si je peux revenir, ça... ça peut aller ! Ça me réconforte ! Mais la deuxième condition, c'est que je ne la gourpe pas les gens ! Parce que j'ai trop de travail à faire mes valises ! Oh, mais c'est qu'elle est futée, la petite ! Mamie, est-ce que tu es sûre qu'elle va venir ? Ce ne sera pas la première fois qu'elle m'aura abandonnée ! J'ai vraiment de mauvaise foi ! Elle a dit qu'elle allait venir, ne t'inquiète pas ! Oh, regarde, c'est elle ! Oh, chérie ! Oh, je suis tellement fière de te revoir ! Viens me faire un galin ! Euh, non, je passe mon tour pour cette fois, maman ! Oh, d'accord ! Tu veux que je t'aide à mettre les valises dans la voiture ? Non, jusque maintenant, je n'ai jamais eu besoin de toi, donc je ne vois pas pourquoi tu pourrais venir m'aider à mettre les valises dans la voiture ! Je m'en occupe toute seule ! Oh, elle m'en veut tellement ! Eh bien, elle comprends-la, elle n'a pas tous les morceaux du puzzle ! Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que ça va très bien se passer ! Et vous allez pouvoir coller les morceaux ! Bonne nuit du temps ! Tu as raison, ça me fait tellement déjà plaisir de la revoir ! Je ne vais pas abandonner maintenant ! C'est bon, j'ai tout mis dans la voiture ! Bon bah, on se revoit le week-end, mamie, hein ! Comme on l'avait dit ! Bon courage, ma fille ! J'en aurais bien besoin, hein ! Tu vas galérer comme moi, j'ai galéré avec toi ! Bonne route ! Et voilà ton nouveau chez-toi ! Ça te plaît ? Elle est en haut, ma chambre ! Oui, elle est bien en haut, c'est la première porte dès que tu montes les escaliers ! Ok, je suis fatiguée, je monte les escaliers ! Et si tu peux me ramener les valises et les mettre devant ma chambre, je vais en avoir besoin pour mes affaires demain pour aller à l'école ! Merci ! C'est pas mal comme chambre, en vrai ! Je m'attendais à pire ! Je suppose que... J'ai plus qu'à ramener des valises ! Alors, c'est ça ma nouvelle école ! Mais pourquoi tout le monde me regarde bizarre comme ça ? Tu voles ma photo ou quoi ? Non mais où ? Salut ! Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi ? Écoute, étant donné que je sais pas, j'ai l'impression d'être une pestiférée et que personne ne veut s'asseoir à côté de moi, les places sont libres ! Vas-y, installe-toi, fais-toi plaisir ! Merci, c'est cool ! Au moins, une personne qui n'est pas bizarre dans cette école et qui ne m'évite pas, ça fait plaisir quand même, surtout pour moi ! Tu sais, les élèves de cette école, ils ne sont pas trop habitués à... à avoir des personnes comme nous dans leur établissement, donc ils nous évitent un petit peu, mais... Ne t'inquiète pas, une fois que tu pourras avoir leur confiance, je pense que tu pourrais aimer être ici ! Comment ça, des gens comme nous ? Enfin, je veux dire, je sais pas, je pue, c'est ça ? Ha ! Non ! Non, c'est pas ça ! Mais t'es drôle, t'es drôle ! Non, tu sais pourquoi on te regarde bizarre quand même ! Non, pas vraiment ! Enfin, je sais pas, j'ai un truc sur le visage... J'en sais rien, moi, dis-moi ! C'est bon, arrête ! Ici, tout le monde sait tout sur tout le monde, c'est finalement pas une si grande ville que ça ! Et tu sais, moi, mon père aussi, il a fait de la prison ! Et regarde, j'ai quand même réussi à me faire des amis ici ! Les gens, ils ont compris que j'étais pas la même personne que mon père ! Oh, je suis désolée pour ton père, enfin, moi, ça m'empêcherait pas de fréquenter quelqu'un dans un premier abord ! Mais c'est quoi le rapport avec moi ? Non mais, on est d'accord, là, tu le fais exprès ! Vraiment, tu... Tu me fais une blague, tu me trolles ! Hein ? Quoi ? T'es chelou, toi ! T'es sûre que c'est parce que c'est ton père qui était en prison que les gens y t'évitent ? Parce que t'es bizarre, hein ? Non ? Je vois pas de quoi tu parles ! Ah ouais, en fait, tu me fais vraiment pas marcher ! Bah, ta mère, elle était en prison ! C'est pour ça que t'es revenue habiter avec elle, c'est parce qu'elle est sortie de prison ! La rumeur, elle a fait le tour de l'école, déjà ! Ouais, bah, vos fausses rumeurs, là, vous pouvez vous les foutre au fion, hein ! Ma mère, elle a jamais été en prison ! Elle m'a juste abandonnée, et elle est venue me récupérer ! Je pense que c'est juste, tu sais, son... Son instinct de maternelle... Maternité, la... Maternelle qui s'est réveillée en elle, et elle s'est dit, ah tiens, j'ai une fille, je vais aller la récupérer ! C'est tout ! Écoute, si tu le dis, d'accord, mais j'ai vraiment l'impression que t'y crois toi-même ! J'oublie ce que j'ai dit ! Ouais, c'est ça, ouais, ouais, vaut mieux, ouais, hein ! Bon, finalement, je vais aller manger mon sandwich d'autre part, hein ! C'est quoi cette école de zinzin, là ? Fous, lui ! Trop bizarre, cette journée, à l'école, je n'en peux plus ! Ah bah tiens, il y a ma mère, je vais pouvoir lui demander ! Maman, j'aurais une question à te poser ! Oh, tu... tu es là ! Mais, d'ivoire, tu préfères pas que je vienne te chercher à l'école, que tu prennes le bus ? Ce serait quand même mieux, non ? Maman, ça fait dix ans que je prends le bus ! Mamie, elle a pas de voiture, et ça ne me dérange pas ! C'est pas du jour au lendemain que ma mère va m'amener à l'école ! Oh, c'est bon, hein ! Jeune fille, je sais que tu es énervée contre moi, mais tu devrais baisser d'un ton, quand même ! Venant d'une ex-prisonnière, je ne pense pas que je devrais t'écouter ! Que... quoi ? Tu... tu es au courant ? Ah, ah ! Je t'ai piégée ! C'était donc vrai ! Tu as vraiment été en prison ? Oh ! Oh là là ! Oui, j'ai été en prison, d'accord ? Et... changeons de sujet ! Ah non, hein, on va pas changer de sujet maintenant ! Moi, je veux savoir pourquoi t'as été en prison, et pourquoi tous ces élèves à l'école me regardent bizarre ! Tu sais quoi, Mélissa ? Ça te regarde absolument pas ! Je suis ta mère, et tu n'as pas à me poser ce genre de questions ! Maintenant, tu vas dans ta chambre ! Tout de suite ! Oui, c'est ça, tu peux esquiver mes questions, mais... Tôt ou tard, je le saurais ! Je ne comprends vraiment pas pourquoi mamie a accepté que je revienne avec... Avec ma mère ! Elle doit être au courant de cette histoire, quand même ! C'est pas grave ! Je vais trouver ! De toute manière, il y a tout sur Internet de nos jours ! Ce n'est pas très compliqué ! Juste en mettant le nom et le prénom de ma mère sur Internet, je devrais pouvoir trouver ce qui s'est passé pour qu'elle aille en prison ! Moi, j'aurai une réponse ! Ah, je suis sûre que je sais pas, moi, elle a dû voler du make-up au Sephora ! Alors, qu'est... Oh ! C'est quoi tous ces articles ? Une femme dangereuse envoyée en prison ? Mais qu'est-ce qu'elle a pu faire comme dinguerie ? Non, elle a quand même pas giflé une mamie ! Oh ! Quoi ? Non, quoi ? Elle a fait dix ans de prison ? Parce qu'elle a tué mon père ? Oh mon Dieu ! Non, je ne peux pas rester avec une folle dingue comme ça ! Ma mère est folle ! Et je ne devrais pas rester ici, c'est dangereux ! Je vais faire ma valise ! Et je vais partir d'ici ! Je vais tout remettre dans mes affaires ! Et... De toute façon, ma grand-mère, elle va comprendre ! Elle va bien se dire que c'est dangereux de laisser sa petite-fille avec sa fille ! Vite que je prépare mes valises ! Mais... Mais Melissa ? Mais quel est tout ce boucan ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais tes valises ? On ne va nulle part ! Toi, c'est sûr, tu vas nulle part ! Mais moi, je m'en vais, je ne reste pas avec une tueuse dans la maison ! Non ! Je prends mes valises et laisse-moi passer ! Hein ? Je vais partir ! Et... Ne me tue pas ! Oh non, Melissa, ne me dis pas que tu es allée sur Internet ! Écoute, avant de partir, laisse-moi une chance de t'expliquer ce qui s'est passé ! Non, maman, je ne te laisserai pas me retourner le cerveau de toute manière ! Je vais appeler mamie, elle va venir me chercher ! De toute manière, elle comprendra jamais ! Elle me laisserait avec une personne comme toi, si elle connaissait la vérité ! Ma grand-mère, Melissa, elle est au courant ! Elle sait que j'ai été en prison et... A ton avis, pourquoi elle a accepté que tu reviennes avec moi ? C'est que finalement, je ne suis pas si dangereuse que ça ! Écoute, je... je ne vais pas... je... je ne vais pas te laisser partir comme ça ! Non, je... il faut que je te parle ! Laisse-moi... laisse-moi te parler, d'accord ? Laisse-moi te raconter, et après ce que j'aurais dit, si tu décides de t'en aller, je te laisserai partir ! Mais s'il te plaît, écoute-moi ! Bon, d'accord, je vais te laisser m'expliquer, mais sache que je pense que... Rien ne... rien ne pourrait justifier que tu aies tué mon père ! Écoute-moi, quand tu étais plus jeune, tu allais souvent voir un psychologue, parce que t'avais beaucoup de trous de mémoire, et si tu avais des trous de mémoire, c'est parce que tu... Parce que tu reniais le fait que... que ton père te frappait quand tu étais plus jeune ! Mais même s'il me frappait, je vais aller jusqu'à le tuer, c'est horrible ! Je ne veux pas rester avec toi, tu es pire que lui au final ! Un jour, ça a dérapé, on était à table, tranquillement, et tu as renversé ton verre d'eau ! Ton père est rentré dans une rage folle ! Il a commencé à te frapper, mais il ne s'arrêtait plus, et je n'arrivais pas à l'arrêter ! Donc j'ai décidé de le provoquer, je l'ai tellement insulté qu'il s'est retourné contre moi ! Et... il a commencé à m'étrangler ! Il m'étranglait tellement fort que j'ai cru que j'allais mourir, je n'arrivais plus à respirer ! Et c'est pour ça qu'avec ma main, j'ai saisi la première chose qui venait, c'était un couteau ! Et je l'ai planté avec ! Quoi ? Non, ce n'est pas possible ! Si c'était vraiment de la légitime défense, tu n'aurais jamais pris 10 ans de prison ! Oh, chérie, ton père était policier, donc forcément... La justice s'est un petit peu rangée quand même de son côté... Quelle aurait été la réputation de... Du commissariat si parmi leurs effectifs, ils avaient un homme maltraitant envers sa femme et sa fille ! Il fallait qu'ils sauvent un petit peu les meubles ! Et donc avec la justice... On s'est mis d'accord et j'ai accepté de faire 10 ans de prison en échange... En... en échange de quoi tu aurais pu accepter une telle chose si t'étais innocente ? En échange, au lieu d'être placée... Tu pouvais aller avec ta grand-mère ! Quoi ? Et pourquoi tu n'aurais pas accepté de me placer si tu aurais pu me récupérer plus vite au final ? Car si je n'acceptais pas leur deal... Eh bien, ils auraient mis ta maltraitance sur mon dos également... Et même en ayant fait 1 ou 2 ans de prison pour légitime défense... Grand maximum, je n'aurais jamais pu te revoir ! Oh, tu as... tu as... Maman, t'as préféré faire 10 ans de prison... Pour pouvoir me revoir ensuite qu'en faire 1 ou 2 et... Et refaire une autre vie ? Avec peut-être quelqu'un d'autre et d'autres enfants ? Je suis désolée maman, j'ai été horrible avec toi ! Désolée maman ! Ne t'inquiète pas ma chérie, maintenant tout va bien se passer ! Je suis désolée… Où est-il de l'autre envers la vie ? Je suis désolée parce que si t'espoirait un peu... Au moins, je t'espoirait un peu de temps... Je sais pas de toi...